Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique liée à deux enjeux finalement, puisque nous allons nous intéresser à un pays, la Roumanie, et à son destin au sein de l'Europe et à son rôle parmi les institutions européennes, puisque la Roumanie vient de prendre la présidence de l'Union européenne depuis janvier. Alors, la Roumanie, présidente de l'Union européenne depuis le premier semestre 2019, est-elle un symbole de l'aboutissement européen ou un symptôme de ces contradictions ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Comme on le sait, au sein de l'Union européenne, parmi ces institutions, il y a cette présidence de l'Union européenne, présidence tournante, puisque chaque six mois, un nouveau président prend la tête de cette présidence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est l'histoire de cette institution et surtout, quelle est sa place parmi le roi chi-complexe des institutions européennes ? Volontiers, et votre question est d'autant plus importante, parce que si on veut effectivement comprendre la thématique telle qu'on se propose de la déployer aujourd'hui, à savoir est-ce que la Roumanie est un symbole finalement de succès européen ou de difficultés européennes, il faut avant même que de venir sur la Roumanie, ce qu'on fera dans un deuxième temps, comprendre déjà quelles sont les institutions telles qu'elle est censée les endosser. Alors c'est d'autant plus nécessaire que, je préviens tout de suite nos auditeurs, nos amis dans l'Union européenne n'ont pas totalement simplifié les choses, parce qu'il faut d'emblée se méfier sur deux institutions qui sont très proches l'une de l'autre. On a le Conseil de l'Union européenne et on a le Conseil européen. Alors le Conseil de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle effectivement la présidence tournante. C'est une institution, une démarche ou une technique qui a été mise en place dès le début de la CEU le 25 mars 1957 avec le traité de Rome. Et l'objectif consistait à donner la gestion, pour faire simple, des affaires européennes à un pays tous les six mois. Donc en fait, on avait un Conseil de l'Union européenne qui était principalement un Conseil des ministres. Et déjà là, pour expliquer, il peut y en avoir plusieurs, parce qu'on réunit les ministres de plusieurs pays d'une même thématique. Exemple, l'agriculture, les finances, l'industrie. Sur des questions très particulières, ils sont censés se réunir pour essayer de trouver une solution. Donc le Conseil de l'Union européenne est une institution durant laquelle il y a un pays qui a la charge de l'organisation des réunions, de l'ordre du jour et de s'efforcer de trouver une synthèse entre les différentes positions sur une question très particulière. A l'époque, je m'empresse de préciser qu'on avait voulu cette présidence tournante, parce que c'est vrai que déjà spontanément, a priori, on peut s'interroger sur quelle est la raison d'un système qui spontanément paraît compliqué, parce qu'on voulait répartir, bien sûr, les pouvoirs, donner l'impression qu'on était en légalité. Et au départ, ce n'était d'ailleurs pas tellement problématique, parce qu'en fait, comme il n'y avait que six États qui étaient membres de la CE, on avait globalement, le calcul est assez facile à faire, la présidence de l'Union européenne pour chaque État, une fois tous les deux ans et demi. Seulement depuis, on a eu différentes vagues, successions d'intégration, et on s'est retrouvés depuis le 1er juillet 2013 avec la rentrée du dernier pays rentré pour l'instant, la Croatie, avec 28 États. On verra par la suite ce qu'il en a du Brexit ou pas, mais pour l'instant, au moment où on parle, il y a 28 États. Et donc, on se rend bien compte qu'avec 28 États, quand on a la présidence tous les six mois, on a finalement la présidence de l'Union européenne une fois tous les 13 ans et demi. Alors, ça devient très problématique, d'autant plus qu'on se rend bien compte qu'en six mois, il n'est pas très aisé, finalement, de résoudre des dossiers de fonds. C'est la raison pour laquelle, depuis le traité de Lisbonne de décembre 2007, on a mis une pratique en place, c'est-à-dire que le pays précédent continue à gérer plus ou moins les affaires pendant deux à trois mois afin que d'aider le nouveau pays en charge de la présidence de l'Union européenne à s'installer, de même qu'une fois que ce pays est installé, trois mois avant que de lui-même retransmettre les dossiers, il fera appel au pays qui va le suivre pour éviter, effectivement, que d'abord, il y ait un temps trop court, parce que là, on se rend compte que les pays ont plutôt neuf mois que six, et surtout qu'il y ait une rupture ou que ça soit disruptif dans la logique, ce qui était d'ailleurs le cas dans les années 50-60. Alors là où il faut, en plus, être plus complet, c'est qu'il ne faudrait surtout pas confondre cette institution du Conseil de l'Union européenne avec le Conseil européen, d'autant plus que, depuis le traité de Lisbonne, il y a un président du Conseil européen qui a été créé. Or, si la présidence du Conseil de l'Union européenne, Olivier, est un État, le président du Conseil européen, lui, est un individu choisi par les chefs d'État ou les chefs du gouvernement du Conseil européen. Et il a le rôle, lui, et de présider la réunion des chefs d'État. Donc là, on voit bien qu'on est sur des dimensions beaucoup plus politiques, beaucoup moins, en fait, dans la gestion au quotidien. Et il a aussi le rôle de représenter, le cas échéant, l'Union européenne à l'extérieur, dans les affaires étrangères, avec d'ailleurs une liste d'affaires étrangères qui est censée l'accompagner. Donc, ce que je demande à nos éditeurs de comprendre, c'est qu'il faut bien saisir la différence entre les deux, parce que c'est souvent source de confusion. Et en plus, il faut être honnête, le traité de Lisbonne a instauré ce titre de président de Conseil européen sans effacer la présidence de l'Union européenne, qui donc existe toujours aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, en ce début d'année, avec une nouvelle présidence, puisque globalement, c'est du 1er janvier au 30 juin, puis du 1er juillet au 31 décembre, et que c'est la Roumanie qui prend la présidence de l'Union européenne. Et il est clair que, semble-t-il, on l'avait échangé. C'était un sujet qui nous paraissait opportun, parce que ça permet d'une part de réexpliquer un minimum les modalités d'organisation en termes de règles internationales de l'Union européenne. Dans une année où il y a les élections européennes, ce n'est pas inintéressant. Et ça permet aussi de faire un focus sur la Roumanie, d'abord parce que c'est un pays qui n'est pas si connu que ça pour nous, et ensuite parce que ça peut aussi être un révélateur des aspects positifs ou des aspects plus en suspens au sein de l'Union européenne en 2019. Alors justement, penchons-nous sur ce pays, la Roumanie, pays de langue romane, je tiens à le préciser, on le voit tout à l'Est, qui a presque une position particulière au sein de l'Europe. Il a appartenu pendant très longtemps au bloc de l'Est, au bloc d'un regard froid, c'était de l'autre côté, évidemment, du côté de l'URSS et des pays satellites. Et en même temps, il avait une position un peu singulière, puisqu'on pensait la Roumanie comme une sorte de passerelle entre l'Occident et l'URSS. Oui, votre question est intéressante, parce que déjà dans votre question, il y a plusieurs logiques qui transparaissent et qui sont nécessaires de mettre en évidence. Alors vous avez en plus totalement raison de commencer en faisant une première singularité sur la Roumanie, alors que la plupart des pays qui l'entourent sont slaves. Après, on pourrait y raconter, mais je pense notamment à la Pologne ou à la Bulgarie par définition. La Roumanie a toujours été un pays de tradition romane et qui a d'ailleurs fait partie de l'Empire romain très tôt. Et d'ailleurs, si on se rappelle la fin du XIXe ou le début du XXe siècle, les Roumains se piquaient d'être des fins connaisseurs du français. Et c'est le français qui était appris comme une seconde langue, beaucoup plus que l'anglais ou par la suite le russe. Donc il y a déjà une première différence très importante et qui d'ailleurs n'est plus si connue que ça en France, ce qui est assez paradoxal. Après, pour faire simple, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, on ira très très vite, parce qu'en plus, la Roumanie était plutôt dans le camp des Alliés en 1914-1918. Et ça ne la prédisposait donc pas à être dans le camp de l'Allemagne et de l'Italie dans la Guerre mondiale, donc plutôt dans le camp des vaincus. Et d'ailleurs, en fait, quand l'armée soviétique ou l'armée russe vont arriver, la Roumanie va faire un coup d'État, ils vont se ranger du côté du russe, mais enfin, il sera bien tard. Et il y a un système ou un parti politique communiste qui est installé début mars 1945. On se retrouve donc totalement dans cette logique telle que vous la décrivez, d'un bloc de l'Est. Donc là, je reprécise, parce que pour nos auditeurs qui sont les plus jeunes, c'est quand même maintenant des rémunérences qui sont très très lointaines, collèges ou lycées, qui par définition ne sont pas dans le vécu, comme les générations les plus anciennes. Mais il y a six pays de l'Europe centrale et orientale qui faisaient partie du bloc communiste. On avait la République démocratique allemande, on avait la Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque qui ne faisait qu'un pays, Olivier, la Hongrie, la Bulgarie et donc la Roumanie. Et donc on se retrouvait avec ce bloc, qui d'ailleurs sera principalement constitutif du pacte de Varsovie en 1955, l'alliance militaire qui était censée faire le contrepoids à l'OTAN. Et la deuxième singularité de la Roumanie dans ce cadre-là, c'est qu'elle jouait toujours un peu le rôle, comment dire, de cavalier seul ou volontairement de pays un peu différents ou divergents. C'est d'ailleurs qu'il y avait toujours là l'espoir pour les Occidentaux, même dans les moments de la guerre froide les plus tendus, d'avoir une sorte de pays intermédiaire ou de transition. Et les Occidentaux ont toujours un moment, surtout entre les années 60 et les années 80, parce qu'après, on va y revenir avec Nicolas Echèchiscou, ça a changé. Mais il y a toujours eu l'espoir d'essayer de trouver un pays un peu plus réformateur dans le bloc de l'Est. Et ça, c'est une tendance qui est importante à souligner, me semble-t-il, parce que c'est une propension qu'on a toujours en relation internationale. Quand on est face à un régime assez dur ou qui ne comble pas nos voeux en fin de politique, on espère toujours qu'il y a une sorte de réformateur ou de réformisme qui va se trouver soit au sein du pays, soit dans une alliance. Et c'était un peu le rôle de la Roumanie. Et d'ailleurs, on peut en donner un exemple. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, la Roumanie est le seul pays du bloc de l'Est à aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles, puisque tous les autres pays, Union soviétique en tête, ont boycotté les Jeux Olympiques, puisque je rappelle que les Américains, les Occidentaux, avaient boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 à cause de l'invasion de l'Afghanistan le 26 décembre 1979. Donc, évidemment, les soviétiques ont rendu la paille aux Américains en 1984. Et si on regarde les images, il faudra voir que la délégation roumaine est particulièrement applaudie, parce que justement, on était sur cette grille de lecture d'un pays qui, malgré le fait qu'il subissait la tutelle soviétique dans la guerre froide, cherchait à s'en infranchir le plus possible. Il faut quand même bien se garder d'une lecture qui serait trop angélique, car comme le rappelle Enlert-Kerdankos dans un livre qui est très très célèbre, un des plus célèbres qu'elle ait écrit, Le Grand Frère, qu'elle avait rédigé en 1983, la position était quand même un peu plus ambiguë que ça, parce que souvent, la Roumanie servait de tête de pont à l'Union soviétique, puisque les Occidentaux cherchaient à s'attirer ses sympathies, ils faisaient des investissements financiers ou des investissements technologiques, investissements technologiques qui souvent se retrouvaient à l'Union soviétique. Et on voit bien que l'Union soviétique instrumentalisait la Roumanie pour arriver à des fins. Donc, en fait, le positionnement de la Roumanie était quand même un peu plus ambiguë ou ambivalent que ce qu'on espérait qu'il soit dans ces années. Alors, pour dire comme les choses, en plus, par la suite, on va avoir une perspective qui va radicalement changer et un événement majeur dont les générations actuelles ont du mal maintenant à voir l'amplitude, mais qui a totalement bouleversé ces grilles de lecture et surtout qui a profondément marqué la Roumanie. L'événement, il est lié aussi à une personnalité, vous l'avez nommée, c'est le chef d'État, le dictateur Ceausescu, qui imprime vraiment un régime stalinien dur sur la Roumanie et dont la chute va quasiment avoir lieu en direct dans les pays occidentaux, diffusée très largement par les médias. Et justement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, donc un événement à la fois politique et médiatique, qui va avoir des répercussions importantes. Et notamment, a posteriori, on va se rendre compte qu'il y a eu une mystification considérable. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience que va vivre la Roumanie, globalement, parce que Niccolò Ceausescu prend le pouvoir dans le courant des années 60, d'abord en tant que premier secrétaire du Parti communiste, c'est une tradition dans les partis communistes, puis il va être élu président de la République par la Grande Assemblée Populaire Roumaine, une première fois, puis une seconde et une troisième. Alors, vous qualifiez le régime de système stalinien, c'est exactement ça, parce qu'il y avait d'abord un culte de la personnalité qui est quand même un des fondements du régime stalinien, et là, il y a deux ou trois événements qui sont assez célèbres, ou des surnoms qui étaient donnés, puisque d'abord, Ceausescu se faisait appeler le Conducador, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que ça veut clairement dire leader ou chef ou guide, ce qui veut dire que ça rapprochait paradoxalement des logiques de Duce ou de Führer en Italie ou en Allemagne, donc on voit déjà là toute une ambiguïté. Et puis surtout, il y avait deux surnoms qui devenaient de plus en plus courants dans les années 80, et qui montrent bien la logique très extraordinaire, presque dithyrambique, c'est le terme que j'ai cherché, le surnom de Ceausescu, c'était le génie des Carpathes et le danume de la pensée. Quand on se rappelle qu'en plus, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études et qui d'ailleurs courait les universités occidentales afin d'avoir des diplômes honoris causa et d'être plus respecté de par ses compétences universitaires. Enfin, on voit bien qu'on est dans la grande éloquence, il faut rajouter à ça le fait qu'on avait une police politique, la Securitate, qui était très connue à l'époque, très très craint. Et d'ailleurs, non seulement la Securitate avait un pouvoir sur l'économie, mais elle surveillait tout le monde, elle était très effrayante pour les Roumains et parfois elle cherchait à piéger les Occidentaux. Et puis en plus, on avait un népotisme avec Elena Ceausescu, qui elle aussi était docteur honoris causa, et le fils le plus jeune. Et on ne va pas rentrer dans des histoires trop complexes, mais en plus, l'emprise de la famille sur le pays était telle qu'on a su par la suite que la très fameuse gymnaste Komaneci en 76 avait dû s'enfuir du pays, parce qu'en fait, elle était presque forcée de sortir avec le fils de Ceausescu. Donc on voit bien, en fait, on était rentré dans un pays ubuesque, au sens premier du terme tel qu'il avait été écrit dans le célèbre roman. Et donc là, il y avait déjà un pays dont la dictature n'avait fait que se renforcer, et était particulièrement dure, avec des pénuries d'ailleurs très très importantes, et des queues qui faisaient parfois 1 km ou 2 km. Et pour être totalement honnête, si vous me permettez cette remarque personnelle, pour y avoir été pendant 3 semaines en 1986, c'est des choses, en tant que jeune étudiant, auxquelles j'avais été frappé à l'époque, d'ailleurs, de constater à quel point elles étaient vraies. Donc en fait, on a déjà la mise en place d'un régime qui est très très difficile. Alors en plus, ça c'est déjà la première singularité de la Roumanie. Parce qu'il faut bien comprendre que, il y a quand même eu une démocratisation, surtout avec Gorbatchev, on va y revenir. Et donc dans les années 80, avoir un pays qui s'attache toujours à rester stalinien, alors que globalement, il y avait déjà eu, avec Nikita Khrouchev, y compris non-soviétique, une déstalinisation, ça prouvait déjà bien une sorte de démarche particulière. Mais alors ce qui va se passer par la suite, et on en revient à la suite de vos propos, c'est qu'il va y avoir une révolution, Olivier, en décembre 89. Et alors là, il y a plusieurs choses qui sont interpellantes. D'abord, il faut que nos jeunes auditeurs se rappellent ou apprennent que c'est la première fois qu'on vivait pratiquement des événements en direct. Et que le monde a été frappé de stupeur par la vitesse à laquelle ça s'est déroulé. Et ça, on va y revenir parce que, justement, ça aurait dû nous amener à plus de prudence dans leur interprétation. Et donc le 22 décembre 1989, on a une image d'ailleurs qui est très célèbre. On a la foule de Bucarest. Et encore une fois, pour y arrêter, imaginer qu'une foule se réunisse spontanément, sans y être autorisée, et sans que les forces de police ou de l'armée n'interviennent, c'était déjà quelque chose d'assez paradoxal. Et on voit la foule qui rentre sur le palais de Chéoshisku et qui ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, à un moment, la télévision roumaine s'arrête. C'est-à-dire qu'on voit Chéoshisku qui est en train de chercher à ranguer le peuple et en train d'essayer de faire en sorte, de calmer ce qu'on pressent à être une révolution. On connaît la phrase célèbre de Louis XVI qui demande à un de ses collaborateurs beaucoup plus tôt en France « Est-ce que c'est une révolte ? » et on lui répond « Non, Sir, c'est une révolution ». Et on se retrouve exactement dans cette situation-là, avec une image incroyable de Chéoshisku qui a une toque en fourrure sur la tête et qui, tout d'un coup, l'image se stoppe parce que dans un pays comme celui-là où tout est contrôlé, on ne veut pas montrer le fait que le bâtiment est pris d'assaut. Donc après, il y a une fuite éperdue. Ça va très mal se passer puisqu'il est arrêté au bout de trois jours. Et d'ailleurs, il aura un procès stalinien qui durera 45 minutes avec un avocat qui sera plus un procureur à charge supplémentaire qu'un avocat. Et en gros, ils sont mis dans une cour avec son épouse et ils sont fusillés à coups de chargeur Kalachnikov dans les trois jours. Donc en plus, ça va être d'une brutalité assez rare. Mais là où c'est intéressant, à mon sens, pour nos étudiants, et ce qui renforce la singularité de la Roumanie et la nécessité que de l'appréhender ensemble pour mieux comprendre à quel point le fait que la présidence aujourd'hui, ce n'est pas neutre, c'est que très rapidement, Olivier, on s'est interrogé sur la façon dont les événements se sont déroulés. Ça me donnera l'occasion, le cas échéant, de donner deux ou trois conseils de lecture, même si les ouvrages que je vais évoquer sont maintenant, à mon sens, assez difficiles à trouver. D'abord, si on veut voir dans quel état de schizophrénie, de difficultés en termes de ravitaillement et surtout de népotisme et de contrôle de la société roumaine la famille de Ceauchescu avait mis en place, il faut lire un ouvrage de Yon Passepa, qui était général, qui s'appelle Horizon Rouge et qui était parti en 1978 aux États-Unis, qui a été débriefé quatre ans, excusez du peu, tellement les Américains voulaient justement voir ce qui se passait, parce qu'en gros, c'est lui qui dirigeait les services secrets roumains, donc il faut imaginer quand même que le chef des services secrets part à l'ouest. Vous pourriez expliquer juste débriefer ce que ça signifie ? Débriefer, vous avez bien raison, débriefer, ça veut dire que la CIA, pour dire clairement les choses, pense qu'il y a tellement d'informations importantes qu'il lui interdise de sortir, il lui interdise tout contact, et en gros, il l'interroge pendant quatre ans, ce qui là est assez rare, pour voir l'ensemble des informations qui seraient importantes et qui pourraient permettre aux États-Unis ou aux puissances occidentales d'infléchir ou de changer la situation. Vous avez raison de m'amener à préciser ça. Et puis après, il y a deux autres ouvrages qui sont assez intéressants. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Victor Lupin, alors là, beaucoup plus tard, après la Révolution, en décembre 1990, et le titre est intéressant parce que le titre, c'est « La Révolution n'a pas eu lieu, Roumanie, histoire d'un coup d'État ». Donc déjà là, il y avait un premier doute. Et il y a un Français, puisque Victor Lupin était roumain, d'origine, même s'il travaillait pour le Figaro, il y a un Français qui s'appelait Michel Castex, qui lui a écrit un ouvrage dont le titre est assez sidérant, « Un mensonge gros comme le siècle, histoire de manipulation ». Et là, Olivier, c'est très intéressant, et je demande à nos étudiants de bien entendre, parce qu'en fait, dès le départ, il y a un tas de questions qui se sont posées. D'abord, comment est-il possible de mettre en place une révolution dans un pays a priori aussi dérouillé, aussi contrôlé, dans lequel il y a une dictature totalitaire qui est en place depuis si longtemps, sans qu'il n'y ait aucune résistance ? Il y a beaucoup de choses qui se sont parues assez vite, assez particulières. On se rappelle de ces photos où, finalement, les corridors de la police roumaine, plutôt que de contingenter la foule, se sont mis à s'écarter. On s'est rappelé que l'armée roumaine et les forces de police roumaines ont refusé de tirer sur la foule alors que Ceausescu avait donné l'ordre de le faire. On s'est rappelé que, finalement, les Russes, qui étaient quand même censés être le grand frère, pour reprendre la terminologie d'Alain Carradon-Causs, sont restés étonnamment absents, sauf si on regardait bien les images d'une télévision qu'on évoquera tout à l'heure, la 5 en France, où on voyait d'ailleurs les Spernats, les fameux parachutistes soviétiques, qui étaient au loin avec les fameux verres et bleus, mais dont on voyait bien qu'ils n'avaient pas l'air trop d'interagir. Et cette précision est très importante parce qu'en fait, en 1989, il faut rappeler, Olivier, que c'est Mikhail Gorbachev qui, depuis 1985, dirige l'Union soviétique. Or, il mettait deux politiques, perestroika glasnost, la transparence et la nécessaire transformation de la société, et il ne supportait plus Nikolai Ceausescu qui, lui, refusait toute transformation. Donc on peut quand même légitimement s'interroger sur quel est le rôle véritable qu'on jouait là et les services secrets roumains et l'armée roumaine, bien sûr patronnée par le grand frère, d'autant plus que quand on regarde les images de l'époque, il y avait des doutes de munitions partout. Et on sait bien que l'armée roumaine n'avait pas un tel arsenal à sa disposition spontanément. Mais il y a d'autres éléments qui sont aussi un peu interpellants. Il y avait normalement un combat qui a duré trois ou quatre jours. On peut retrouver les images maintenant. Au sein de Bucarest, on disait que les dernières troupes qui étaient fidèles à l'actualité de Ceausescu, qui étaient censés être des mercenaires nord-coréens, libyens, étaient en train de l'aider. On ne les a jamais retrouvés. Et l'événement le plus célèbre est bien sûr l'histoire du charnier de Timi Chohara, où on avait dit à l'époque qu'on avait trouvé 4 500 morts, qu'ils avaient été massacrés par les forces de Ceausescu, et dont on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, il y avait moins d'une centaine de victimes, qu'en réalité, on avait plutôt ouvert une fosse commune pour rechercher des gens qui auraient certes été abattus par la police, mais que ça n'a rien à voir avec un charnier. Et il faut rappeler qu'en France, à l'époque, on avait titré, et tous les journaux avaient titré, sur le charnier, sur le massacre ou sur un génocide. Et avec le recul, ça apparaît donc effectivement comme l'une des premières grandes manipulations des médias à leur corps défendant. Et on peut effectivement s'interroger sur le fait si, en fait, c'est toute la classe politique roumaine au pouvoir qui s'est débarrassé de Ceausescu parce qu'il devenait beaucoup trop encombrant, qu'il devenait même menaçant pour eux, et qu'il est nécessaire pour garder le pouvoir, finalement, que de s'en débarrasser, ce qui explique le titre qu'on a donné tout à l'heure, « Par évolution, mais coup d'État ». Et donc c'est assez intéressant parce qu'il est évident que ça a profondément marqué la Roumanie. Si vous me permettez, je donne une dernière image, je l'avais vu, Ceausescu, dans sa Megalamanie, avait fait construire un palais avec une avenue qui devait être plus large que les Champs-Elysées. Le problème, c'est que dans les magasins, il n'y avait rien parce qu'on était en pénurie et le palais n'était toujours pas achevé au moment des faits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement roumain ne sait plus très bien quoi en faire. Donc il est évident que la Roumanie a dû, comment dire, digérer tous ces événements et qu'on voit bien que ça fait quand même de ce pays. C'est pour ça que ça me paraissait important d'en retracer l'histoire à travers la question que vous posez. On voit bien quand même que ce pays a eu un destin très singulier, c'est clair. Est-ce que ces éléments, l'histoire, l'appartenance au bloc de l'Est, le destin de Ceausescu, ce népotisme qui a retardé le pays aussi, est-ce que ça explique l'adhésion tardive de la Roumanie à l'Union européenne ? Alors ça aussi, c'est une bonne question puisque maintenant, ça nous amène sur la période plus contemporaine et de fait, ça va nous permettre de répondre à la question est-ce que la Roumanie, c'est une simple présidence ou est-ce qu'elle est un symbole ? Et c'est vrai que là, on a un premier élément de réponse parce que la Roumanie a mis du temps pour rentrer. Alors je vais rappeler les dates, la Roumanie est rentrée officiellement au sein de l'Union européenne le 1er janvier 2007. Alors effectivement, c'est très tard, surtout si on rappelle que la plupart des pays de l'Est, alors on les appelle les PECO ou les anciennes républiques populaires, la République démocratique allemande avait fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest pour faire l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui, la Tchéco-Slovaquie s'est scindée en deux, mais la République tchèque comme la Slovaquie sont rentrées le 1er mai 2004, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la Hongrie. Donc en fait, on peut considérer que la Roumanie a mis du temps à rentrer. Et on pourrait y voir l'ensemble des événements qui ont fait qu'il a fallu plus de temps à la Roumanie pour pouvoir se ressaisir. Ce ne serait pas totalement juste, Olivier, si vous me permettez, parce que ça mettrait de côté un élément qui est essentiel, à savoir l'économie. Et d'ailleurs, il y a une preuve, c'est que la Bulgarie est rentrée en même temps que la Roumanie le 1er janvier 2007, ce qui prouve bien que ce n'est pas tant le cas particulier de la Roumanie-là qui a joué, ça a joué, que la difficulté économique. Et en fait, on avait deux pays qui étaient vraiment en nécessité que d'harmoniser beaucoup plus, parce que le retard avait été pris beaucoup plus, avec les pays de l'Union européenne. Il faut rappeler qu'il faut harmoniser les règles au niveau juridique, au niveau financier. Et là, on avait un pays qui, objectivement, avait plus de difficultés à se mettre aux normes. D'ailleurs, je ne donnerai qu'un seul indice, qui montrera aussi parfois la complexité de nos institutions européennes. Il faut rappeler que l'Union européenne donne des subventions aux régions qui sont considérées comme les plus défavorisées. Or, le mécanisme est un peu complexe parce qu'il faut que la région ait un PIB par tête d'habitants inférieur à 70% de la moyenne du PIB de l'ensemble de l'Union européenne. Mais on s'était rendu compte, notamment les commissaires européens, que si la Roumanie rentrait dans l'Union européenne, son PIB était tellement faible qu'il faisait brutalement chuter le PIB moyen. Et que donc, comme le PIB moyen par tête d'habitants était le marqueur pour distribuer les subventions, il n'y a plus que les régions roumaines qui ont eu les subventions d'aide en termes de pauvreté. Donc on a dit non, il faut sursoir et il faut reculer. Donc en fait, on a eu ces deux raisons qui se sont cumulées et qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, la place de la Roumanie à la présidence de l'Union européenne aujourd'hui, parce qu'en plus, elle est arrivée très tardivement, a quand même quelque chose qui revêt une importance particulière. Donc si on vous suit, finalement, l'adhésion de la Roumanie est plutôt le signe d'un succès économique relatif, bien entendu, mais en tout cas, une sorte de rattrapage du retard qui lui a permis d'intégrer l'Union européenne ? Ce serait une première grille de lecture et ce serait une première grille de lecture qui s'inclinerait plutôt sur une dynamique économique parce que là, on pourrait faire remarquer, c'est intéressant, à dire en 2019, Olivier, on peut rappeler, période d'élection européenne, se serait fait remarquer que finalement, de 1957 à 2013, puisque la Croatie rentra par la suite, on est passé de 6 à 28, qu'on a cherché globalement à créer un grand marché européen, alors avec ses vicissitudes, c'est plus ou moins bon fonctionnement, mais qu'on a cherché à créer une identité, à favoriser les échanges et que des pays comme la Rouenie ont terriblement bénéficié de ça. Ce n'est pas le seul d'ailleurs parce que souvent, il y a parfois un certain nombre de malentendus. On dit que ces pays ont exclusivement bénéficié de l'entrée au sein de l'Union européenne, mais c'est un peu plus complexe que ça, si on permettait Olivier, parce que si on prend un pays proche ou voisin comme la Pologne, quand un pays comme la Pologne rentre dans l'Union européenne, un pays comme la Pologne est obligé de tout modifier dans son économie, notamment son économie agricole, pour pouvoir répondre aux logiques de quotas, par exemple. Et donc, ça favorise aussi les pays qui étaient déjà là avant parce que ça empêche que certains pays ne jouent pas le jeu de l'Union européenne ou soit ne jouent pas le jeu des quotas telles qu'elles existaient ou des règles ou des normes telles qu'elles existent. Donc, c'est vrai que d'un point de vue historique, culturel, civilisationnel et économique, tout ça peut paraître être un grand succès parce qu'on a envie de dire qu'on s'est affranchi de la guerre froide, on s'est affranchi des vicissitudes de l'histoire et on a réussi à réunir la grande famille européenne qui a quand même un certain nombre de points en commun et la Roumanie qui aurait la présence de l'Union européenne c'est finalement le symbole ultime de cette réussite car si on l'avait dit il y a 25 ou 30 ans, évidemment, ce qui paraît totalement impossible, un, à cause de la guerre froide et deux, à part des grandes différences. Donc, cette première grille de lecture là, franchement, oui, serait très positive. Après, ce n'est pas forcément la seule. C'est vrai que si on pense à l'euphorie européenne de l'adhésion et l'élargissement de l'Europe, si on regarde du côté des pays de l'Est et donc c'était vraiment la réconciliation européenne, la grande, grande Europe, on voit aujourd'hui, on assiste vraiment à une montée d'une résistance vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'idée européenne, que ce soit en Hongrie, par exemple. Exactement, notamment dans les pays de l'Est, paradoxalement. Exactement. Et la Roumanie n'est pas exclue de ce mouvement. Donc, politiquement, est-ce que ça signerait pas plutôt un échec de voir symboliquement la Roumanie prendre la présidence ? C'est ça, je crois, le cœur de notre problématique et on voit bien qu'on a été obligé de prendre plusieurs étapes successives pour bien montrer que c'était cet enjeu-là et pourquoi c'était cet enjeu-là. Et vous avez raison de souligner que, paradoxalement, malgré toute l'histoire qu'on vient de souligner et tous les avantages spontanément qu'on pourrait penser que la Roumanie a eus dans le cadre de l'Union européenne, on se retrouve sur des mouvements populistes ou en tout cas qui sont avec une grille de lecture qui est beaucoup plus méfiante que c'est le cas aussi en Pologne, sur l'Union européenne et c'est pas le cas que dans les pays de l'Est d'ailleurs. Ça nous amène évidemment en guise de conclusion en termes de symbolique à une lecture un peu plus mitigée parce que si l'Union européenne se veut être une réussite économique au niveau sociétal en termes d'harmonisation malgré la mise en place de l'euro que d'ailleurs n'est pas possédée par les 28 pays de l'Union européenne c'est plus discutable mais surtout Olivier on en revient à mon sens à une problématique qui est essentielle sur l'Union européenne qu'on avait déjà eu l'opportunité de mettre en avant ou de mettre en exergue sur une ou deux de nos séances précédentes l'année dernière à savoir la finalité politique ou géopolitique de l'Union européenne. Or à mon sens on ne rappellera jamais assez que c'est un contresens d'imaginer que l'Europe a été faite d'abord surtout ou uniquement sur des questions européennes. On rappellera brièvement que l'idée c'était plutôt si on me permettait de caractériser de faire les Etats-Unis d'Europe parce qu'on sentait que de nouvelles puissances allaient émerger parce que dans la continuité de Tocqueville de la démocratie en Amérique en 1851 où Alexis Tocqueville dit déjà que dans la deuxième partie du XXIe siècle la Russie l'Union soviétique ou à l'époque il n'était pas encore où les Etats-Unis sont les deux futures puissances il faut que les Européens s'associent et d'ailleurs c'était l'idée avec l'échec de la communauté européenne de défense on a fait la CE parce qu'on a fait semblant de faire de l'économie pour pouvoir arriver à une meilleure intégration et l'euro encore une fois on est là symbolique l'euro est beaucoup plus une démarche politique car on n'a pas besoin d'une monnaie commune pour avoir un marché commun il y a d'autres organisations économiques dans le monde en géopolitique qui ont des marchés communs on peut penser à l'ENA avec les Etats-Unis le Mexique et le Canada qui n'ont pas une monnaie commune donc en fait succès économique certainement plus ou moins succès social c'est plus discutable succès géopolitique que pèse l'Europe aujourd'hui et d'ailleurs on le voit bien à travers la complexité des institutions qu'on a été obligé d'évoquer on a un conseil de l'Union Européenne on a un conseil européen on a une présidence tournante tous les 6 mois on a un président du conseil européen Olivier qui est élu 2 ans et demi il doit être fait à majorité qualifié par les chefs d'Etat mais finalement si on regarde bien il est là pour présider la réunion il est là pour faire une synthèse mais ça reste toujours les différents chefs d'Etat lors de ce conseil européen qui prennent les décisions et qui doivent se mettre d'accord et d'ailleurs de ce point de vue là la gestion du dossier sur le Brexit est assez explicite c'est à dire qu'on a souvent plus des disparités en termes de perception qu'une grille de lecture unique donc finalement la Roumanie montre les deux d'autant plus que si vous me permettez une dernière remarque sur ce point c'est pas l'Union Européenne ou la CE qui l'a précédé qui a permis aux pays de l'Est d'être indépendants Olivier c'est presque une évolution de l'histoire qui a fait que ces pays là sont devenus indépendants c'est à dire presque malgré nous et j'ai envie de finir par cette question à l'époque beaucoup de ceux qui étaient pour l'Union Européenne se sont réjouis de l'entrée de ces pays de l'Est parce que la famille était réunie et que c'est vrai que c'était touchant après toutes les vicitudes il faut rappeler d'ailleurs Budapest 56 Prague le printemps de Prague 68 etc de voir les pays européens qui de fait de par leur histoire appartiennent à l'Europe nous rejoindre mais je n'oublierai jamais les propos de Jean-Louis Bourlange si vous me permettez qui est un député européen qui disait finalement quand on est pro-européen on devrait presque avoir envie de dire non à l'entrée de ces pays au sein de l'Union Européenne parce qu'on fait rentrer des pays qui sont tellement différents en termes d'histoire quand même notamment sur les 80 dernières années et comment fonctionne à l'unanimité comment peut-on aboutir à une évolution politique comment peut-on aller davantage vers l'intégration telle que le projet européen le nécessitait au départ si on fait rentrer des pays qui sont aussi différents en termes de taille en termes d'histoire et en termes de succès économique et Bourlange en fait Jean-Louis Bourlange en fait dans son idée il fallait sursoir à leur entrée le temps qu'il y ait d'abord une intégration pour ensuite les faire entrer et c'était un débat qui était très important dans les années 90 élargissement ou approfondissement et de ce point de vue là la Roumanie est bien sûr comme souvent géopolitique à la fois le signe d'un grand succès mais de défis qui nous restent à atteindre Fabrice merci beaucoup je vous propose de nous interrompre ici même merci beaucoup à vous Olivier nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501